Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 16 février 2021, 6h32 du Québec, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que les Texans, aux Texans, c'est un peu ailleurs aussi, on va aller faire le tour, tempête de neige, de froid historique qu'on n'a pas vu depuis des générations qui frappent, ça c'est une chose, on est en plein changement de cycle climatique qui sont attribués ces changements-là à toutes sortes d'éléments, que ce soit des éléments cycliques, des éléments selon certains scientifiques d'inclinaison de la Terre, le cycle du Soleil est un facteur important, on est dans le 25e cycle solaire, les scientifiques depuis des années maintenant se demandaient si on s'en allait vers un cycle 25, un des plus faibles de l'histoire qui pourrait nous mener vers un grand minimum solaire, c'est-à-dire des décennies, des décennies malgré les changements de cycle à tous les 11 ans, d'un refroidissement, de changement climatique nous amenant vers ce qu'on appelle des mini-anjoueurs de glace, où on a vu dans le dernier grand minimum solaire de Mander au 17e siècle, l'Europe, pendant des décennies, vivre des périodes assez froides, et on a vu la tamise geler d'année en année, on a vu ça cette année, la tamise a gelé, certains points d'eau en Italie aussi, ces derniers jours, on a vu ça dans des tempêtes de neige et de froid historiques, en Allemagne aussi, mais ça nous pose, ou ça nous amène à poser d'autres questions, parce que bon, les événements climatiques, on ne peut pas y faire grand-chose, mais ça nous amène à aller voir, on va aller voir l'événement en tant que tel rapidement, mais à se poser la question, qu'est-ce qui arrive avec l'énergie, avec l'énergie qu'on nous donne, et qu'on veut changer naturellement, surtout en Europe, on veut éliminer le nucléaire, on veut éliminer les énergies fossiles, on nous a amené depuis des années, et avec raison, d'autres formes d'énergie, parce qu'il faut penser à ça aussi, les éoliennes, les panneaux solaires, en Allemagne, on va aller voir, et les panneaux solaires en ce moment, qui sont incapables de fournir ce qu'ils sont supposés fournir, c'est-à-dire l'électricité, pour chauffer les maisons, parce qu'au Texas, les turbines de ces éoliennes ont gelé, donc il n'y a plus de production d'électricité qui se fait, et en Allemagne, et ailleurs aussi, où on utilise beaucoup de panneaux solaires, à cause des tempêtes de neige, sont recouverts de neige, et non plus, ne peuvent fournir de courant, d'énergie et d'électricité, donc ça amène la question suivante, il faut quand même qu'on se garde un système parallèle, c'est beau de vouloir se débarrasser de l'énergie fossile, je pense que tout le monde, avec une tête sur les épaules, comprend ça et l'accepte, mais d'ici à ce qu'on ait trouvé des formes d'énergie stables, et qui nous donnent de l'électricité de façon continuelle, sans interruption, il faudrait peut-être garder un système parallèle, donc on s'en va voir, c'est vraiment, wow, vous n'avez pas vu ça à la télévision, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas des fake news, ça vient de sites plus que crédibles, les éoliennes au Texas ont gelé, et c'était une des causes pour lesquelles il y a eu toutes ces pannes d'électricité, et en Allemagne aussi, donc on va commencer avec la fameuse tempête en tant que telle, qui est extrêmement dangereuse pour les Texans, qui sont en péril chez eux et sur la route, les températures dangereusement froides qui frappent le Texas présentent un terrible dilemme pour des millions de résidents, rester dans des maisons sans chaleur, ou ignorer tous les conseils officiels et s'aventurer sur les routes dangereuses de l'État, les Texans se sont réveillés lundi matin pour découvrir que les avertissements de pannes de courant s'étaient transformés en pannes d'électricité pendant des heures au lieu de 30 minutes frileuses sans télévision, indiquer des appels effrénés à des parents âgés, des réservations d'hôtels de dernière minute, des courses pour des bidons de propane et des courriels de la voiture, au fur et à mesure que la journée se déroulait, l'ampleur de la crise qui frappait l'État menaçait de prendre une dimension plus sombre. La garde nationale a été déployée pour amener les personnes âgées dans des abris. Tous les voyages aériens à destination et en provenance de Houston ont été fermés. Les efforts de vaccination ont été potentiellement perturbés. Les responsables de la Ville se précipient pour utiliser plus de 8 000 doses de vaccin après qu'une installation de stockage ait perdu l'alimentation de secours. Ce n'était censé durer qu'une ou deux heures, ce qui semblait gérable, a déclaré Mme L. Hans, une résidente de Dallas de 26 ans qui a perdu le pouvoir vers 2 heures du matin lundi. Résumant l'ambiance générale de malheur, maintenant c'est un peu indéfini, sans mise à jour. Nous ne sommes donc plus sûrs de ce que nous sommes censés faire. Donc les routes sont aussi un grand bordel. C'est une tempête, comme nous disent The Watchers, où plus de 3 millions, presque 0,8 ou 4 millions de foyers sont sans électricité. Alors qu'une tempête hivernale sans précédent frappe le Texas, plus de 4 millions, disons, arrondissons, de foyers connaissent des pannes d'électricité. Dans l'état américain du Texas, 118 000. Autres en Louisiane, 58 000 au Mississippi et 163 000 en Alabama. Et en Caroline du Nord, en Virginie, en Virginie occidentale. Et au Kentucky, après des températures extrêmement froides et des précipitations gelées, de grêle, de pluie verglaçante et de neige, qui ont couvert des parties du sud des États-Unis, paralysant les transports et les infrastructures. Donc, je vous laisserai tous les liens, vous irez voir tout ça. Mais ce qui m'intéresse vraiment et que je veux vous partager, donc d'ailleurs, on commence avec ça. Les plus grandes raffineries de pétrole des États-Unis sombrent dans le froid. Après avoir semé le chaos sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel, le prochain secteur des matières premières préoccupant, au Texans, est l'énorme industrie du raffinage du pétrole de l'État, où les installations sont forcées de se déconnecter en raison du grand gel. Les plus grandes raffineries d'Amérique du Nord fermaient lundi en raison des conditions arctiques qui ont réduit l'approvisionnement en électricité et en eau et en carburant dans toute Texans. Selon le consultant Energy Aspect, plus de 3 millions de barils de capacités quotidiennes de traitement du pétrole ont été inutilisés à la suite du froid record. Les fermetures laissent présager un resserrement des approvisionnements et des prix plus élevés pour tous. Donc, vous irez lire ça aussi, ça vient de Yahoo Finance. Donc, on va aller maintenant avec Eyewitness News, une filiale de ABC. Les clients sans électricité, maintenant, ne peuvent pas le récupérer avant demain, au plus longtemps, nous rapportent-ils. Les réseaux électriques du Texas, où le réseau du Texas a connu une panne dans tout le système lundi matin, alors que la demande augmentait en raison des conditions hivernales historiques dans tout l'État. Les gestionnaires du réseau ont déclaré une situation d'urgence après que la consommation d'énergie record a contraint les services publics au-delà de leur capacité. La panne à travers le Texas pourrait durer des heures, voire même des jours, en raison de plusieurs centrales électriques hors ligne. Selon des responsables, on estime que 75 % de la capacité de production d'électricité du Texas est touchée. Maintenant, le plus intéressant, Fortune, c'est loin d'être un site conspirationniste. Les éoliennes gelées sont l'une ou l'un des coupables des pannes de courant au Texas. Ne pointez pas trop du doigt les éoliennes du Texas, car elles ne sont pas la principale raison pour laquelle de larges pannes de l'État ont été plongées dans l'obscurité, alors que la glace a contraint certaines turbines à s'arrêter, tout comme une vague de froid brutale entraîne une demande record d'électricité. Le vent ne représente que 25 % du mix énergétique, mais quand même 25 %, et on le sait que ça s'en va en augmentant. Cette période de l'année, la majorité des pannes pendant la nuit concernaient des centrales alimentées au gaz naturel, au charbon et au nucléaire, qui ensemble représentent plus des deux tiers de la production d'électricité. Mais les éoliennes sont l'une des coupables. Maintenant, on s'en va avec Montel News qui nous dit « De la neige et du froid pour freiner la production solaire allemande pendant des semaines. Les chutes de neige et les grands froids devraient continuer de limiter la production des panneaux solaires allemands au cours des prochaines semaines, ce qui rend plus difficile pour les météorologues et les commerçants d'estimer la production réelle, ont-ils déclaré, à Montel cette semaine. Cette semaine, jusqu'à présent, les prévisions pour des jours uniques avaient surestimé la production de pointe jusqu'à 12 000 gigawatts, j'imagine, ont montré les données de Montel Énergie. Donc, vraiment fascinant. Et Sky News nous dit que... Je ne sais pas si c'est celle-là que je veux vous montrer. Attendez un instant. C'est plutôt celle-là. Le gel de la capitale solaire et éolienne du monde en raison de la neige recouvrant des millions de panneaux solaires. L'Allemagne est considérée comme la capitale mondiale du solaire et de l'éolien par les défenseurs des énergies renouvelables. Mais les Allemands gèlent cet hiver en raison de millions de panneaux solaires recouverts de neige et de turbines inactives, selon Rowan Dean. L'Allemagne a longtemps été freinée par des gens comme ces gens des énergies renouvelables. Ils disent que l'Allemagne est la grande capitale mondiale du vent et du solaire. Mais au moment où nous nous parlons, des millions de panneaux solaires sont recouverts de neige et 30 000 éoliennes sont inactives parce qu'il n'y a pas de vent. Les Allemands gelés qui frissonnent dans leur maison ont désespérément besoin d'électricité au charbon pour chauffer leur choucroute. Donc, chers amis, je ne sais pas, mais il me semble qu'on se dirige vers un avenir incertain au niveau climatique et des changements climatiques. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'assure d'avoir un système parallèle jusqu'à ce que tout ça soit bien défini. Merci d'avoir regardé cette vidéo !